Si vous écoutez le Front National comme M. Mélenchon, nous allons quitter l'Europe. Regardez dans quel état sont les Britanniques. Pensez-vous franchement que la France seule, à 70 millions d'habitants, va s'imposer dans un monde de 7 milliards où on voit que quand on discute avec la Chine, quand on discute avec les Etats-Unis, quand on discute avec la Russie, avec l'Inde, nous ne faisons pas le poids seul. Ça ne veut pas dire que la France n'a pas de poids, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de poids, ça ne veut pas dire qu'elle va disparaître. Ça veut dire que c'est en étant rassemblée qu'elle est capable de s'imposer, grâce à ce rassemblement européen, à cette fédération européenne, que nous devons pouvoir être capables de peser, de reconquérir nos indépendances dont nous avons déjà malheureusement trop perdu. Parce que l'Europe de l'actuelle Hongrie, l'actuelle Pologne, l'actuelle Italie ne peut pas rassembler. Mais attendez, l'Europe de l'actuelle Hongrie, de l'actuelle Italie, c'est l'Europe de Mme Le Pen, c'est-à-dire pas d'Europe. C'est-à-dire qu'on détruit l'Europe. Et pardon, mais évidemment qu'il y a des forces comme ça en Europe. L'Europe aujourd'hui est éliminée de l'extérieur par M. Trump qui veut la détruire pour mieux nous dépecer, dépecer nos économies, et de l'intérieur par une cinquième colonne. C'est M. Orban en Hongrie, c'est M. Salvini en Italie qui ne rêve que de démolir. Mais pardon, comment faisons-nous le lendemain ? Vous savez, c'est comme les gens qui rêvaient, qui dans des rêves avant le Brexit, et puis le lendemain du Brexit, il n'y a plus personne. Merci. Merci.